Bonjour, je suis Nathalie Huchette, responsable d'action culturelle et communication du musée Curie. Nous allons découvrir la partie du musée consacrée au voyage de Marie Curie aux Etats-Unis. Suivez-moi ! Cette photo de 1921 représente Marie Curie à gauche et à droite la journaliste américaine Marie Mattingly Mellonnet, appelée couramment Miss Mellonnet. C'est un photomontage, mais il illustre parfaitement l'amitié et l'admiration réciproques unissant ces deux femmes. Il a été fait par le célèbre photographe portraitiste Henri Manuel pour promouvoir le voyage de Marie Curie aux Etats-Unis en mai et juin 1921. Ce voyage est organisé par Miss Mellonnet, journaliste professionnelle depuis plus de 20 ans, dans le but de lui offrir un gramme de radium. Moins d'un an auparavant, en mai 1920, la journaliste sortait du bureau de Marie Curie où elle avait pu obtenir une interview de la double prix Nobel. Habituellement, Marie Curie est plutôt farouche avec la presse. Et à la fin de son interview, Miss Mellonnet lui pose sa question fétiche. « Si vous pouviez dans le monde entier désigner une chose dont vous avez envie, quel choix feriez-vous ? » Et Marie Curie lui répond « Je choisirai un gramme de radium. Je n'en ai plus assez pour mes recherches et il est trop cher pour moi. Je ne peux pas en acheter. » Pour Miss Mellonnet, il y a là, comme une injustice pour celle qu'elle admire. Marie Curie, celle qui a découvert le radium, qui a gratuitement mis à disposition le processus chimique pour l'extraire, se retrouve sans moyens financiers pour acquérir ce précieux élément. Alors, en sortant du bureau de Marie Curie, ce jour de mai 1920, elle se donne pour mission d'aider la plus grande scientifique au monde, comme elle l'a décrété. Son objectif principal est de réunir coûte que coûte, et par tous les moyens, la somme pour acheter et lui offrir un gramme de radium. Mais le radium est un élément rare et coûteux à extraire des minerais d'où il provient. Qui plus est, il connaît une forte demande. C'est à l'époque la substance la plus chère au monde, plus chère que le diamant. Pour comparer, un gramme de radium coûte dix fois plus cher qu'un gramme de diamant pur. Le pari de Miss Mellonnet est osé. Et comment va-t-elle réussir son pari ? Miss Mellonnet s'avère être une très bonne communicante. Elle sait parfaitement utiliser et réécrire l'histoire de son héroïne et modeler son image pour obtenir ce qu'elle veut. Et Marie Curie se prête au jeu. En moins d'un an, à travers le Marie Curie Radium Fund qu'elle crée et préside, Miss Mellonnet réussit à collecter cent mille dollars, soit environ deux millions d'euros pour offrir un gramme de radium à Madame Curie. Et la collecte va même au-delà et atteindra près de cinquante mille dollars de plus. Marie Curie reçoit en effet d'autres dons en argent ou du matériel et des instruments pour son laboratoire. Et chose remarquable et symbolique, bel argument de communication, c'est un cadeau pour une femme fait par des femmes. Ce sont en effet presque exclusivement des femmes ou des associations féminines américaines qui font des dons. Et Miss Mellonnet réussit également à convaincre Marie Curie d'écrire pour son journal son autobiographie et de venir en personne aux Etats-Unis chercher son cadeau et partir pour une grande tournée honorifique à travers le pays. Alors à l'époque, pour se rendre aux Etats-Unis, il faut traverser l'océan à bord d'un transatlantique qui fait la ligne régulière entre l'Europe et New York. Et c'est ainsi que Marie Curie et ses deux filles, Irène, qui a 24 ans et Ève, 17 ans, dont elle ne veut se séparer, embarquent sur l'Olympique, le paquebot jumeau du Titanic de la White Star Line à Cherbourg le 4 mai 1921. La traversée dure 7 jours et elles arrivent à New York le 11 mai. Même pas le temps de débarquer que tous les objectifs des photographes installés sur les ponts se braquent sur elle. Cette arrivée victorieuse donne le ton de la tournée américaine de Marie Curie qui va durer 6 semaines et demie jusqu'au 28 juin. Et le programme du séjour est un véritable marathon et il est concocté par Miss Mélonnet. Marie Curie enchaîne conférences, visites d'universités prestigieuses et de leurs laboratoires de recherche, Harvard, Yale, Columbia, Vassar ou les collèges féminins, des universités réservées aux femmes comme le célèbre Smith College ou l'université de Bryn Mawr. Il y a aussi nombre de déjeuners en présence de personnalités de tous horizons, scientifiques, médecins, philanthropes, femmes du monde et des visites de lieux touristiques de la côte est jusqu'au Grand Canyon. C'est un véritable triomphe. Sa venue est relayée à la fois par les plus grands quotidiens nationaux ou les gazettes locales. Et il s'avère que sur les 46 jours de voyage près de 20 000 articles sont publiés. Et en y regardant de plus près on est frappé par le ton extrêmement élogieux et plein d'hommages. Vénérant, la femme de génie, la mère aimante, née dans un pays opprimé, ayant eu une enfance pauvre et dont la pauvreté persiste tout au long de sa vie, dans son ménage avec Pierre, pour ses recherches. Alors tous ces attributs sont créés par Miss Mélonnet pour vendre au grand public une icône. Beaucoup de ces clichés sont encore bien présents aujourd'hui. Un autre aspect aussi qui est mis en avant dans ses articles, c'est qu'avec son unique gramme de radium, Madame Curie serait en mesure de vaincre largement le cancer. Cette affirmation fait des raccourcis simplistes. C'est un argument qui cherche à sensibiliser les donateurs à la bonne et juste cause et permet de justifier de l'imposante somme collectée. Marie Curie n'a jamais prétendu une telle chose. Certes, les recherches que le gramme de radium vont permettre de mener contribuent à la lutte contre le cancer, mais de façon indirecte. Et devinez où Marie Curie reçoit son cadeau ? Tout simplement à la Maison-Blanche, le vendredi 20 mai à 16h exactement. Ce jour-là, le président Warren Harding en personne lui remet officiellement le cadeau des femmes américaines. Alors en vérité, il ne lui remet pas le gramme de radium à proprement parler, mais un sablier qui le symbolise et une petite clé en or gravée de ces mots. Maison-Blanche, 20 mai 1921. C'est la clé du coffret dans lequel sera transporté le radium. À Pittsburgh, à la Standard Chemical Company, elle visite l'usine où il a été préparé. Et ici au musée, si l'on cherche bien, nous avons reconstitué ce gramme de radium, tel qu'il est décrit dans le certificat qui l'accompagne. Il est conditionné dans 10 petits tubes en verre de thuringe, une sorte de cristal très solide, et le radium n'y est pas sous sa forme pure métallique, c'est un sel de radium. D'où son apparence de poudre blanche dans les petits tubes de la taille d'une allumette. Ils contiennent chacun 100 mg de bromure de radium amide. Et voici son écran, le coffret qui a permis de le transporter et de le ramener en France. Il pèse 46 kg pour 1 g de radium. Il est fait en acajou et à l'intérieur d'une enceinte cylindrique en métal avec comme première couche du plomb, comme moyen de radioprotection pour atténuer les rayonnements. Nous savons aujourd'hui que cette protection en plomb n'est pas assez épaisse pour permettre de stopper la totalité du rayonnement émis par 1 g de radium. Un contrat désigne Marie Curie comme la donataire personnelle du radium. Son utilisation est placée sous sa responsabilité. Elle peut s'en servir librement pour ses expériences et recherches et en contrôle l'emploi dans l'intérêt de la science. En 1934, à sa mort, elle cède ses droits sur ce don à sa fille Irène Joliot-Curie dans un document que nous appelons le testament du radium. Difficile ensuite de suivre la trace en détail de ses dix petites tudes, mais ce que l'on peut dire en résumé et pour conclure, c'est qu'il est utilisé par Marie Curie pendant de longues années, mais aussi par Irène et Frédéric Joliot-Curie pour leurs recherches au laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada